Nous accueillons maintenant notre invité de ce vendredi, bonjour Frédéric Péchinard. Bonjour. Ancien directeur général de la police nationale en France entre juin 2007 et mai 2012. Vous publiez l'être un jeune flic aux éditions Tarandier. Et avec vous nous allons passer en revue l'état de la police en France. Vous êtes aujourd'hui vice-président les républicains du conseil régional d'Île-de-France en charge des questions de sécurité. Avant toute chose, je vais vous inviter Frédéric Péchinard à découvrir la une du Parisien de ce vendredi. Vous allez le voir et la régie va s'en charger. Le Parisien qui fait sa une sur ces relations très très compliquées en France entre la police et les manifestants, la justice en panne. Et le Parisien donne ces chiffres qui sont quand même assez éclairants sur 372 enquêtes ouvertes pour violences illégitimes. Toi ont donné lieu à des poursuites. Sans toi ont été classés sans suite. Qu'est-ce que vous en pensez déjà ? J'en pense que la présentation qui est faite n'est pas convenable. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand on voit la une du Parisien qu'il y a d'un côté une bande, les manifestants, de l'autre côté une autre bande, la police. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. La police, ils ne sont pas là pour affronter les gens. La police est présente dans la rue pour protéger les manifestants. Et si les policiers avaient le choix, ils préféraient être chez eux depuis 53 samedis que les Gilets jaunes se promènent dans les rues de Paris, plutôt d'être sur le terrain. Mais quand vous avez en face de vous des manifestants pacifistes, c'est facile. Votre travail de policier, ça consiste à faire en sorte que tout se passe bien. Quand vous avez des gens qui mettent le feu, qui caillassent, qui cassent les vitrines, qui agressent les policiers, qui pillent les magasins, vous n'avez pas affaire à des manifestants, vous avez affaire à des émeutiers. Et à ce moment-là, le rôle de la police, c'est d'intervenir pour rétablir l'ordre et arrêter les malfaiteurs. Frédéric Pechnard, il y a ce contexte social très tendu en France. Il y a un rendez-vous le 5 décembre prochain. Même si apparemment les policiers ne feront pas grève contre la réforme des retraites, est-ce que vous les verriez dans la rue ? Alors probablement, ils ne feront pas grève parce que les policiers n'ont pas le droit de faire grève. Ça fait partie de sa statut particulier d'être policier. Vous n'avez pas le droit de faire grève. Par contre, probablement, un certain nombre d'organisations syndicales appelleront à rejoindre les manifestations. Pour la raison suivante, c'est que cette réforme, elle touche tout le monde. Cette réforme, elle est indispensable. Ce qui est indispensable, c'est la réforme des retraites. Mais la façon dont elle a été faite fait que ça fait maintenant deux ans et demi que cette réforme a été lancée et qu'on n'y comprend toujours rien. Et comme on n'y comprend rien, eh bien ça fait peur. C'est une réforme qui est anxiogène. Les Français ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Elles ne savent pas quand ils pourront partir à la retraite, qu'est-ce qu'ils toucheront comme retraite, etc. La précédente réforme des retraites qui était nécessaire, vous savez par exemple, les policiers devaient travailler 37 ans et demi avant de partir à la retraite. On leur a expliqué que maintenant, ça serait 41 ans et demi et puis qu'il fallait partir deux ans plus tard. Tout le monde peut le comprendre parce qu'il y a une augmentation de la durée de la vie. Mais dès le départ, on pouvait être contre la retraite, mais on savait ce qui se passerait et on savait combien on toucherait et quand, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que la mobilisation sera forte, c'est que les Français sont inquiets de cette réforme qui est floue, qui est mal expliquée et qui est relativement d'ailleurs incompréhensible. On attend de voir ce que ça va donner dans la rue. Vous dites, Frédéric Pechnard, en prologue de votre livre, Lettre à un jeune flic, que la police, votre police, au sein de laquelle vous avez passé des décennies, est au bord du gouffre. Quels sont un peu de mots, les principaux mots, M-A-U-X, qui frappent cette maison comme on l'appelle ? Il y a deux difficultés majeures. La première, c'est la perte de l'autorité de l'État. Les policiers ont vraiment l'impression que la République recule en permanence. Et la seconde, c'est la médiocrité dans laquelle ils travaillent. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un vrai plan de modernisation de la police. Vous savez, quand vous travaillez avec des voitures qui tombent en panne, avec des imprimantes qui ne fonctionnent pas, avec des ordinateurs obsolètes, avec des commissariats, avec les toilettes bouchées où il y a des rats, etc., 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 vous avez l'impression que finalement, on se moque de vous. Et ce que demandent les policiers, c'est de la considération. Et cette considération, ce n'est pas dans les mots, c'est dans les gestes. C'est-à-dire qu'ils veulent travailler dans un environnement qui soit propre, qui soit sécurisé. Quand vous accueillez des victimes et que vous les accueillez dans de mauvaises conditions, vous avez honte de ce que vous faites. Vous êtes un ancien patron de la police nationale. Quelle est votre responsabilité dans cette situation ? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, par exemple ? Ou qu'est-ce que vous avez fait aussi ? Les choses ont évolué de manière très défavorable depuis l'époque où j'étais directeur général de la police. D'abord, la situation sécuritaire n'est pas du tout la même. Entre 2007 et 2012, on avait une situation sécuritaire qui était stable, avec une délinquance qui baissait régulièrement, et avec une pression du terrorisme qui était très faible. Et par ailleurs, nous n'avons pas eu de mouvements sociaux extrêmement tendus. Il est vrai qu'aujourd'hui, la situation est très différente, avec une augmentation de la délinquance, avec des problèmes sociaux très durs, cet épisode des Gilets jaunes. Moi, je n'avais jamais connu comme policier, j'étais plus de 30 ans policier, une situation qui était aussi difficile. Et puis, bien sûr, la pression du terrorisme qui est maximum depuis 2012. Donc, les choses sont très différentes et étaient beaucoup plus agréables. Ce qui vous concerne, vous, quand vous revenez en arrière ? Alors, déjà, on avait une difficulté dans le budget de la police nationale. En gros, le budget, c'est 80% la masse salariale, parce que la police, c'est un métier d'homme et de femme, et 20% pour tout le reste. Tout le reste, ça signifie construire des commissariats, équiper les policiers, les former, investir dans la police technique et scientifique, etc. Et aujourd'hui, par une succession de dérives, que je cite d'ailleurs dans mon livre et que j'explique dans mon livre, la masse salariale, c'est 90%, et le reste, ce n'est que 10%. Ce qui veut dire que vous avez une masse salariale qui augmente, en gros, plus de policiers, mieux payés, tant mieux, mais, en contrepartie, tout le reste baisse, c'est ce que j'appelle la paupérisation de la police. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour les policiers. Vous dites qu'il y a une pauvreté intellectuelle dans le débat sur la sécurité en France. Comment vous l'expliquez ? Alors, je ne l'explique pas, je le constate. Je constate, moi, je fais des efforts, je suis engagé politiquement, je fais des efforts pour tenter d'expliquer les problèmes de sécurité à tous ceux qui veulent bien l'entendre, à droite, à gauche, peut-être qu'il n'y a pas assez de policiers dans le monde politique pour, justement, véhiculer cette culture de la sécurité. Moi, quand je dis que je suis étonné par la pauvreté du débat intellectuel, c'est qu'à partir du moment où vous parlez de sécurité en France, tous ces résumes ont des effectifs. Je n'ai pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez d'effectifs, il me manque des effectifs, etc. Or, c'est une vision extrêmement restrictive de la sécurité. La première question qu'il faut se poser, c'est quelle mission on veut pour la police ? Et après, en fonction des missions, alors, on donne les moyens. Et les moyens, ce sont des effectifs, c'est vrai, mais ce sont aussi la façon dont on les équipe, la façon dont on les entraîne. En gros, ça sert à quoi de mettre 10 policiers de plus dans un commissariat, s'ils n'ont pas d'ordinateur, s'ils n'ont pas de voiture, s'ils n'ont pas d'équipement. Voilà, en gros. Il y a d'ailleurs des pays où, quand vous embauchez un policier, le coût du policier, c'est non seulement son salaire, mais également le coût de son équipement et de son entretien. Et finalement, on ferait mieux de faire ça en France. Comme ça, ça permettrait de recruter effectivement des gens, mais qu'ils aient de quoi s'équiper, s'entraîner et travailler. À vous écouter, Frédéric Mischner, ça ne fait pas très envie d'être policier. Vous publiez pourtant cette lettre à un jeune flic. On a envie de vous demander, qu'est-ce que vous leur demandez d'aller faire dans cette galère ? Alors, ce livre, c'est un cri d'alerte pour les politiques, mais c'est un cri d'amour pour la police. Moi, j'ai été extrêmement heureux d'être policier. Et je rencontre beaucoup de jeunes, je donne des cours à Sciences Po, je rencontre des jeunes qui sont intéressés par l'émission de police. Et donc, je leur explique un petit peu ce à quoi ils doivent s'attendre. Et ce livre, c'est ça, c'est leur dire, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier qu'il faut faire avec passion, c'est un métier où vous allez vous engager, mais c'est un métier qui vous rendra beaucoup, parce qu'il y a une ambiance formidable, parce que si vous avez envie de travailler en équipe, la police, c'est mille métiers différents. Et puis, alors je le dis, ce n'est pas facile, vous êtes confronté à la mort, à la violence, vous allez devoir vous montrer courageux, vous allez travailler beaucoup, etc., etc. Mais globalement, si vous avez envie de servir, si vous avez envie de vous engager, si vous avez envie d'avoir un travail qui n'est pas du tout routinier, alors rentrez dans la police. – Avis aux amateurs, vous avez été commissaire divisionnaire, vous avez passé 30 ans dans la police, aujourd'hui vous avez basculé dans la politique, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que ce passage en politique vous fait changer de vision sur la façon de gérer la police ? – Non, pas du tout. En fait, mon passage en politique, c'est la suite pour moi. J'ai été plus de 30 ans policier, maintenant j'ai été élu, je suis vice-président du Conseil régional de l'Île-de-France, mais j'ai en charge la sécurité et l'aide aux victimes. Donc je continue à exercer mon métier, entre guillemets, de policier, je continue à avoir beaucoup de contact avec les policiers. Et finalement, quand vous êtes policier, en tout cas quand vous êtes commissaire de police, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous êtes tenu au devoir de réserve. Eh bien, l'avantage que j'ai moi comme élu, c'est de pouvoir dire ce que je pense et de pouvoir défendre la police. C'est mon ambition et c'est l'ambition de mon livre. – Aujourd'hui, la parole se libère. Nous sommes, Frédéric Péchnard, sur une antenne internationale. Vu l'état de la police en France, qu'est-ce que vous diriez à un jeune postulant ou une jeune postulante qui se trouverait, je ne sais pas, en République démocratique du Congo, à Madagascar, n'importe où, aux États-Unis ? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a envie d'entrer dans la police à un âge assez jeune ? – Je crois qu'il faut rentrer dans la police à un âge jeune, de toute manière. C'est plutôt un métier de jeune. Vous devez, pour être un bon policier, j'ai fait coutume de dire, quand j'étais à la brigade criminelle, la principale qualité qu'il faut pour être à la brigade criminelle, c'est d'être capable de dormir peu. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous ne dormez plus du tout et il faut quand même continuer à travailler et à être très sérieux, notamment dans le cadre des procédures. Il faut bien sûr que les procédures soient très claires. Donc c'est un métier qui est assez physique. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a des facilités pour partir à la retraite un peu plus jeune parce que c'est un métier qui reste très physique. Donc il faut être en bonne forme physique pour être policier. Il faut être de très bonne moralité, bien sûr, si vous avez été arrêté à plusieurs reprises ou même à une reprise où vous ne pourrez pas être policier. Il faut avoir le goût du travail en commun parce que le jeu dans la police n'existe pas. C'est toujours le « nous ». Ce qui fait la force de la police, c'est une équipe. Et puis je crois qu'il faut avoir envie de s'engager et de servir et d'être utile. Merci beaucoup, Frédéric Péchinard. « Lettre à un jeune flic », c'est aux éditions Tarandier. C'était notre invité de ce vendredi. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501